Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors-champ, suite de cette semaine entièrement consacrée à un entretien avec Peter Hanke. Hier, dans ce premier chapitre intitulé « Sauter dans l'écriture », Peter Hanke nous parlait de sa période de l'internat, de ses lectures, de la prière, de sa manière d'envisager l'existence. Aujourd'hui, il va parler de ses différents cycles d'écriture et notamment de la nuit morave. Dans la nuit morave, page 17, Peter Hanke écrit « Les nuages ont crevé et ont perdu leur forme. Le ciel est uniforme. As-tu vu ? N'as-tu pas vu ? Le vent est tombé de sorte que tu ne peux plus rien entendre. Les peupliers en bordure du champ, l'herbe en bordure du champ, les tiges de l'herbe en bordure du champ ont été surpris par la soudaine chute de neige. Même ce socle de charrue là-bas, qui sous la pluie encore rutilant semblait respirer, s'est vu alors couper la respiration. Peter Hanke, numéro 2. Peter Hanke, ou écrire comme couper la respiration, les cycles d'écriture. Et là, cet extrait, Peter Hanke, de la nuit morave, désigne quelque chose qui s'est amorcé il y a quelques années dans votre écriture, peut-être. C'est le récit comme cycle épique. Maintenant, je crois peut-être depuis ce livre « Mon nom dans la baie de personne » et puis avec « La nuit morave », il y a comme un nouveau cycle d'écriture, avec effectivement des livres qui vous emportent très loin, dans tous les sens du terme, et aussi avec une langue et des phrases qui sont beaucoup plus longues que les 30 années d'avant d'écriture. Pourquoi ? Ce n'est pas à moi de répondre pourquoi les phrases sont devenues plus longues, mais je voulais vraiment revenir aux phrases courtes, comme on fait aujourd'hui. Presque tous les livres qu'on publie, on sent que c'est prémédité d'écrire des phrases très courtes. Après trois phrases, on termine le paragraphe. Mais moi, je ne peux pas faire ça. J'avais presque un désir de revenir aux phrases courtes, mais ce n'est pas plus possible. Ce serait malhonnête. Et en même temps, j'aime bien aussi ces phrases longues qui captent un peu le monde entier jusqu'à un horizon assez loin, qui ont quand même un rythme qui donne... Moi, en écrivant, la confiance, et j'espère aussi aux lecteurs, en lisant la confiance, ce n'est pas quelqu'un qui se met là pour faire la littérature, mais c'est quelqu'un qui rêve d'une manière précise et épique du temps présent et contre le temps présent. Mais c'était toujours mon problème, comme vous venez de réciter aussi. Déjà dans la courte lettre pour un langage dur, qui était un de mes premiers récits, celui qui raconte, disait... Je déteste ce temps qui, comme dit un poète allemand, qui s'appelle Ernst Meister, ça me rend fou, ce maintenant et maintenant et maintenant et maintenant. Déjà à l'époque, j'avais fait ce rêve de l'autre temps, qui existe avec... Avec le sou, à côté de notre temps, de nos actualités, du temps soi-disant réel, il existe un autre temps. Et là, tous mes livres, même les premiers livres, « L'angoisse du gardien de but », « Au moment du pénalty », « Le malheur indifférent », « L'enretour », je voulais raconter, situer le récit dans l'autre temps. Alors, comme ça, ce n'était pas vraiment une vraie rupture, comme vous venez de dire à partir de mon année dans la baie des personnes. C'était déjà avant, mais maintenant, pour rendre réel cet autre temps, ce temps qui existe seulement dans le récit, pour rendre réel ou réel, je ne sais pas comment dirait les espagnols, royal, ce temps-là, il faut vraiment des phrases très longues pour que ça se devienne baie-pable. Quand j'étais jeune, je pouvais écrire des phrases courtes, mais maintenant, heureusement aussi, ça me plaît de me laisser aller de manière contrôlée. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le temps du compte, le temps de la remémoration, le temps de l'épique aussi ? Oui, c'est ça, c'est le temps. Le retour à Homère ? Oui, parce que aussi, quand j'ai lu « Chrétien de Troyes », par exemple, les épopées médiévaux, comment dire, ça, j'ai trouvé là mon idéal. À partir de là, c'était vraiment une espèce de rupture dans mon écriture. Je me suis dit, là, il y a l'autre temps, dans le Parceval, dans le Gavain, je ne sais pas, dans le récit d'amour. Je me suis dit, là, c'est comme ça, comme ils ont vu ça à l'époque, aussi l'amour, comme ils ont raconté l'amour, l'aventure, comme ils ont raconté le monde, comme ils ont raconté la mer, les forêts, le fleuve, le jour, le matin, les prairies. C'est exactement comme ça. Moi, je vois, je vis, même ce monde moderne, comme dans les épopées médiévaux. Et à partir de mon année dans la baie des personnes, je me suis dit, ça, c'est ça qui me met en route, qui met l'enthousiasme. C'est des récits d'amour et d'aventure, mais pas comme on fait aujourd'hui aux États-Unis, cette littérature internationale qu'on fabrique partout, même en Afrique, en Égypte, en Indonésie. Ce n'est pas la littérature mondiale, comme à l'époque de Goethe, c'est plutôt la littérature qui est partout apparaît, internationale, une espèce d'internationalité commune. Et je voulais échapper à ça. Et d'où vous vient, justement, cette appétence et aussi ce côté très naturel, parce qu'on sent bien que ce n'est pas du tout affecté dans votre écriture quand on vous lit, Peter Hanke. Merci. Pour la nature, pour, par exemple, je ne sais pas, l'éclosion d'un bourgeon dans votre jardin ou le frôlement d'un insecte quand vous marchez, ou tout d'un coup un horizon qui se profile au détour d'un chemin. On a l'impression que ça vous arrive en plein cœur, en plein corps, et qu'il n'y a pas de dissociation entre le corps, le cœur, et par définition, ensuite, l'écriture, puisque nous allons découvrir cette espèce de choc, d'électrochoc presque, que vous percevez à la vision, à l'instantanéité. Bon, mais c'est ce qui compte, c'est ça, mais c'est aussi que ça soit bien rythmé. Ça, ça, c'est pas... C'est toujours un... C'est pas seulement la nature, c'est pas un bourdon, c'est pas ça, ce sont toutes des histoires des êtres humains, profondément, parce que c'est dans la profondeur comme dans le récit de William Faulkner, Wild Palms, des palmiers sauvages, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Pareil, les palmiers sauvages. Il raconte, William Faulkner, il raconte, il y a une inondation dans l'état de Mississippi, et le Mississippi est complètement calme, c'est un lac immense dans le Mississippi, mais si on l'entend, si on l'écoute, tout dans la profondeur, on sent le fleuve continuer à avancer. C'est un bruit dans la profondeur. Et dans mes récits aussi, c'est le bruit profond des êtres humains, même si je parle, raconte la nature, c'est toujours une histoire de triangle. On dit maintenant, il y a deux hommes et une femme, c'est une histoire. Mais là, chez moi, c'est la nature, c'est moi et l'autre. C'est ça, une histoire de triangle. Chaque, aussi dans la nuit morave, c'est sans arrêt comme ça. Peter Hanke, vous dites que vous avez été très impressionné quand vous avez découvert William Faulkner. Nous allons écouter une archive qui date du 28 septembre 1955 au micro de Pierre Lost. William Faulkner va parler de ses livres préférés et nous allons aussi entendre sa propre voix lire son œuvre. C'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite. Le bruit et le furo. Il faut dire à nos auditeurs que William Faulkner considère chacun de ses ouvrages comme une faillite. Une faillite par rapport à ce qu'était son rêve, à ce qu'était sa pensée originale. Il existe donc de bonnes et de mauvaises faillites. On vous a comparé, William Faulkner, à Proust par les diverses manières de votre style, disant votre optique et votre façon de prendre un sujet. On a dit aussi que vous aviez construit à partir d'une seule phrase tout un livre. Ne pensez-vous pas que chaque sujet doit avoir son style? Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style. L'écrivain, simplement, traite le sujet de la meilleure façon qu'il soit trouvé. Abordons le problème du fond, maintenant, après la forme. On dit l'univers de Faulkner comme on parle de l'univers balsacien. Voulez-vous, William Faulkner, nous définir, nous dire, ce qu'est d'après vous cet univers? C'est le monde de tout écrivain. Son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser ses définitions plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire. Il semble bien que dans cet univers, que l'on a dit également inspiré de l'Ancien Testament, la rédemption n'a pas sonné. Il y a pour vos personnages une sorte de fatalité inexorable. Il faut peut-être dire de prédestination à l'inexorable. Qu'en pensez-vous? Je crois que l'écrivain ne peut pas se rendre compte de toutes ses qualités, toutes ses quantités qui d'autres voient dans son oeuvre. Si l'écrivain essaie de redéfinir pour lui-même ses qualités, ses motifs, il n'aurait pas le temps. Si il voulait aussi manger et dormir, d'écrire. Si l'artiste ne croyait pas dans l'homme et son avenir, il n'y aurait pas de raison d'être artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'aurait pas de déjeuner. J'ai déclené à l'acceptée l'end de l'avenir. Il est facile enough de dire que l'homme est immortel simplement parce qu'il s'envira. Que quand la dernière ding-dong de la doom a clangue et faded de la dernière worthillesse rock de la dernière tidalée dans la dernière et d'un jour de l'écrivain. Que alors, il y a encore une autre sound, que de l'encore une punie, inexhaustible voix encore en discrétion. Je refuse à l'accepter. Je crois que l'homme n'a pas d'écrivain. Il n'aurait pas envie, Sous-titrage MFP. Nous venons d'entendre la voix de William Faulkner dans un extrait de Tandis que j'agonise. Et vous, je crois savoir, Peter Hanke, que la découverte de Faulkner, c'est avec les palmiers sauvages et c'était à l'âge de 15 ans, c'est ça ? Non, ça c'était à l'internat aussi. Ah donc très 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 jeune. Oui, c'était interdit. C'était Mosquito, c'était un de ses premiers livres parce que ça existait en livres de poche et c'était pas cher du tout. Comme j'avais gagné pas mal d'argent à l'époque en cherchant des champignons, des giroles, j'ai vendu. Ah bon ? Vous savez trouver les giroles dans les forêts, dans les bois ? Oui, oui. Alors avec cet argent-là, je me suis acheté des livres de poche. C'était Mosquito, c'est Sanctuary. Mais celui qui m'a vraiment fait voler à l'intérieur. Voler à l'intérieur ? L'intérieur, c'était vraiment, c'était les deux, c'était le « Sound and the Fury ». Comment ça s'appelle en français ? Tandis que j'agonise. Oui, pour moi, c'est quand même les deux livres qui m'ont mis en route, qui m'ont baptisé pour l'écriture. Et je suis toujours, une fois j'ai écrit que j'étais délivré, délivré souvent dans ma vie. Et j'étais délivré la première fois dans ma vie, quand j'avais 15 ans, quand j'étais en train de lire Bill & Fork. C'était la, c'était la, comment dire, « Erleusung ». Il faut quand même dire, je parle avec vous, français, mais c'est pas, j'ai jamais vraiment appris la grammaire française. À partir d'un moment, peut-être vous le sentez aussi, c'est pas, c'est pas le langage avec, avec lequel je respire. Mais j'ai fait un grand effort et en même temps, c'est un plaisir aussi, parfois, de parler le français. Alors, « Erleusung », je ne sais pas, « délivrance », non, en français. Alors, j'étais délivré la première fois, après j'étais délivré encore et encore. Ça ne veut pas dire qu'on est perdus, mais on est délivré dans la perdition. C'est ça la lecture. Délivré d'une oppression ? Oui, déjà, délivré dans la perdition, dans le désespoir, dans le malheur. Mais on est, sans arrêt, on est délivré. Chaque jour, on est délivré. Moi, il ne faut pas, il faut éviter les mots en. Moi, je suis délivré, et surtout par le regard, par la nature, et par la lecture. Et une littérature qui ne m'est délivrée pas, ça ne mérite pas d'être nommée littérature pour moi. Mais aujourd'hui, on appelle tout littérature. On confond tellement, et c'est vraiment l'ère de la confusion. Et ça, c'est un peu dommage. Quand vous dites délivré, ça veut dire que vous avez peut-être, grâce à la lecture de William Faulkner, vous avez pu, peut-être pour la première fois dans votre existence, Peter Hanke, croire en vos possibilités que vous aussi, vous pourriez écrire. D'ailleurs, vous avez écrit très très jeune, je crois, dans le journal de l'internat, avant d'écrire votre premier livre. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était de la mégalomanie, mais c'était quand même une énergie aveugle. Oui, mais enfin, vous l'avez fait. Oui, mais il y avait un mouvement dans moi qui était rythmé. Alors, dans ce rythme, il y avait des mots expressionnistes. Mais j'ai commencé vraiment à écrire seulement quand j'ai laissé tomber tout l'expressionnisme. Quand l'écriture est devenue absolument calme, mais en même temps tremblante. Mais ça, c'était quand même un peu plus tard, j'avais quand même 22 ans. Où j'ai réalisé qu'il ne faut pas l'expressionnisme. Il faut que je reste calme et que ça tremble en même temps, l'écriture. Et que je tremble, ou l'écriture. Ou celui qui lit ressent quand même un tremblement calme. C'est quoi un tremblement calme ? Je ne sais pas, c'est un oxymoron. C'est un ébranlement ? C'est un oxymoron, comme on dit, non ? Oui, il faut être... Pour écrire d'une manière calme, il faut être bouleversé. Ou en même temps, même parfois, ça accompagne l'écriture. L'écriture, le mouvement de l'écriture calme est accompagné par un mouvement inouï parfois. Mais il ne faut pas trop laisser se sentir. Mais là, je suis vraiment les traces de Gustave Flaubert. Il faut rythmer d'une manière froide. Parce que là, si on tremble, on a de la chance de rythmer, mais de retrouver le calme. Le calme qui est là tout de suite, si vous vous mettez à la table, le calme qui ne soit pas inébranlable, ce n'est pas un vrai calme. Le calme de l'écriture, c'est un calme universel qui a traversé vraiment pas mal de mouvements. Comme la musique, je crois. Mais le calme de l'écriture, il s'obtient aussi peut-être par la traversée d'adversités. Et on sent qu'elles sont précédées dans votre écriture, ces adversités. Oui, par la contradiction. Oui, contradiction, mais aussi contradiction à l'intérieur de votre propre corps, de votre propre sensorialité. Mais parfois, il ne faut pas trop jouer à un sein de l'écriture. Parfois, il y a quelques moments où on peut se laisser aller aussi. Il y a des phrases complètement, comment dire, anodines. Et ça, parfois, c'est le plus grand bonheur. Si on arrive à un moment où on peut écrire dix phrases qui ne signifient rien du tout. où il n'y a que le temps passe, il pleut, il y a un papier qui bouge avec le vent dans la rue pendant la nuit. Et ça, c'est magnifique. Mais on ne peut pas faire sans arrêt comme ça. J'aimerais bien faire comme ça. Mais vous avez écrit, il y a eu toute une période où vous écriviez à partir de la banalité, de la soi-disant banalité. Soi-disant, oui. Soi-disant banalité. Maintenant, si ça arrive, c'est comme une grasse. Quelqu'un, il ne se passe absolument rien du tout. Il y a des lacets qui ouvrent en marchant. Et on s'appuie vers les lacets. On les refait. Et tout d'un coup, il commence à neiger. Je ne sais pas, il y a le bruit d'un vélo, etc. Mais ça, il faut quand même un grand pari. Oui, sinon, il faut un pari qui est absolument mégalomane, sûrement, oui. Mais qui cesse d'être mégalomane si on trouve la loi de la forme, le rythme. Ou les images, les deux. Parce qu'une vraie image et le rythme, ça va toujours ensemble. Une vraie image intérieure, donc toujours un rythme. Ce n'est jamais statique. C'est ça, le mystère, je ne sais pas. Je ne peux pas vous faire une lecture de l'université en ce qui concerne la littérature. Mais ça reste un mystère. Surtout, tout ce qu'on peut apprendre, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas apprendre ce qu'il faut faire pour écrire. Il y a plein d'écoles d'écrivains en ce moment, surtout aux Etats-Unis, en Allemagne. Chaque petite ville a déjà un écrivain ou un professeur qui dit comment il faut écrire. Et ça ne donne pas vraiment la littérature homérique ou même pas la littérature, je ne sais pas, même pas la littérature de Georges Simenon. On ne peut pas. Simenon, c'est un mystère aussi. C'est une personnalité. C'est un individu absolument unique. Il faut être unique dans tous les sens pour écrire. Mais maintenant, en ce moment, on a l'impression que ce sont des diplomas, des poupées qui écrivent, des marionnettes. Tout est déjà préformulé. Vous avez évoqué plusieurs fois ce mot de rythme dans l'écriture. Je ne vais plus l'employer. Non, non, mais c'est très intéressant et c'est vrai que ce rythme, on peut penser qu'il vient d'abord de votre imaginaire, ensuite de la construction de vos phrases. Il peut venir aussi de la marche. Il peut venir d'un rêve. Il peut venir des images conscientes ou inconscientes. Mais comment se traduit-il ? Parce qu'on comprend bien quel est le point de départ de l'écriture en vous. Mais quel est le moment où vous trouvez une forme à vos émotions, à vos sensations, Peter Amke ? Non, c'est d'abord... Ça vient en même temps ? C'est le contraire. Si c'est vraiment la sensation accompagnée par l'image, ça donne le rythme. Automatiquement ? Une sensation doit quand même être imprégnée ou accompagnée par l'image et ça donne le rythme. Mais le problème, vous avez bien dit, ça vient du rêve, ça vient de la marche. Mais parfois, c'est récent chez moi, je pense que peut-être le rythme c'est une maladie. C'est une maladie, peut-être une maladie pas tellement sainte, peut-être qu'il faut parfois lutter contre ce qu'on a comme rythme dans soi. Pour trouver un ritardando, pour se retarder, pour trouver un certain état statique dans soi. Pas se laisser dans le rythme avec lequel on est, je crois, on est né. C'est pas seulement la marche, c'est le rêve. Il faut lutter parfois. C'est mon problème, comme vous venez de lire tout à l'heure, mon promontoire du moment. Alors il faut contourner ce promontoire pour savoir est-ce que le rythme est tout ? Est-ce que si j'ai un rythme avec l'image et avec la sensation, est-ce que je suis déjà, soi-disant, acquitté ? Ou c'est peut-être le contraire, si je me laisse trop aller dans mon rythme, ça donne une littérature qui est trop suggestive, peut-être ? Alors je me pose cette question en ce moment. Si le rythme qu'on a dans soi, qui est vraiment un don, s'il n'est pas en même temps un cadeau empoisonné, ou comme je viens de dire, une maladie. Alors c'est les deux, alors c'est la lutte. Mais la lutte peut être joyeuse aussi. Donc vous venez de reconnaître que vous avez le don d'écriture et que vous l'avez depuis l'enfance ? Je crois, oui. Ça peut être une maladie, comme un derviche, je ne sais pas. Un derviche, ce n'est pas quelqu'un qui hurle, qui bouge très vite. Un derviche, c'est la lenteur en personne aussi. Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas facile de tourner en gardant l'équilibre. C'est intéressant que vous preniez comme comparaison le derviche tourneur. Parce que rien que de les regarder tourner, on perd soi-même l'équilibre. Mais eux, ils ne le perdent pas. Moi, peut-être eux aussi. Ils restent debout. Ils restent debout. Tandis que nous, on ferme les yeux. Il faut faire semblant. C'est déjà héroïque, faire semblant. Et donc, ce don d'écriture, puisque vous reconnaissez la voir, et c'est vrai qu'il suffit de vous lire pour... C'est un don peut-être empoisonné. C'est vraiment... On se sent toujours, souvent, surtout au début d'un travail. Excusez-moi, le mot travail, au début d'une expédition qui est... On ne sait pas où elle va vous amener. Emmener. On se sent illégal. Alors, je me sens, comme écrivain, profondément illégal. Mais ce n'est pas comme vient de dire Villain Faulkner, que c'est une faillite. Mais je me sens, surtout, les dix premiers jours, et ça continue au prix. Aussi, pendant l'expédition, pendant la randonnée, comme vous voulez. Je me sens, il est, je me sens, comme un criminel. Mais un criminel métaphysique. Comme il ne fallait pas écrire. Comme l'écriture, ce n'est pas normal. Ce n'est pas permis. Oui, je suis vraiment étonné que je me sens, je suis presque le seul qui, quand je parle à un ami qui écrit aussi, ils n'ont jamais cette sensation. Mais moi, j'ai la sensation d'être un, pas un exilé, un hors-la-loi, on dit en français. Mais parfois, quand je pousse, quand je m'en fous de ça, je dis, je suis un hors-la-loi, et je continue. Tout ce que j'écris, ça devient la loi. Et là, je deviens fier. Et je m'en fous de l'illégimité. Mais en même temps, c'est le fond de tout. Ce n'est pas normal d'écrire. Mais tout le monde, aujourd'hui, fait semblant comme si c'était normal. Tout le monde, presque, presque. Il faut ajouter presque. Mais ce n'est pas normal. C'est un acte inouï d'écrire. À l'époque de Camus, c'était encore un peu anormal. Mais maintenant, c'est tellement normal. Il y a presque plus d'écrivains que de lecteurs. Mais pourquoi ressentez-vous cette illégitimité ? Est-ce que ce n'est pas à comprendre par rapport à votre histoire familiale ? Demandez-le pas pour un psychanalyste, je ne sais pas. Non, je le demande à l'auteur d'un très beau livre qui m'a fait pleurer, qui, à chaque fois que je le reprends, me fait pleurer, qui s'appelle Le malheur indifférent, où vous expliquez que votre propre mère n'a jamais eu accès à la possibilité d'apprendre. Tout à l'heure, vous parliez d'apprendre à apprendre. Elle n'a jamais eu la possibilité même de savoir ce que ça signifiait apprendre. Et là, on parle de votre mère, mais on peut peut-être remonter encore plus loin avec vos deux oncles dont vous parlez beaucoup, de votre grand-père aussi. Ce n'était pas, comme on dit en France, des hommes de lettres. Oui, cette famille est vraiment le fond de tous mes récits. Mais oui, toute mon épopée qui n'est pas seulement, j'espère, la mienne. Mais ma mère, elle a appris, elle a lu, elle savait très bien écrire, elle savait très bien s'exprimer. Elle fit preuve d'intelligence à l'école. Les instituteurs lui donnaient les meilleures appréciations, faisaient surtout l'éloge de sa belle écriture. Puis ce fut la fin des années d'école. Apprendre n'avait été qu'un jeu pour enfants. La scolarité obligatoire était accomplie. On devenait adulte. Apprendre devenait inutile. À la maison, les filles s'habituaient à leur future vie domestique. Mais peut-être que vous avez raison, ça vient, cette sensation d'illégalité de l'écriture, ça vient de cette famille aussi. Parce que j'avais même poussé mon grand-père, qui était charpentier, et qu'il avait en même temps, il avait une petite ferme, quatre vaches et quelques champs. Et un des prêts, mais c'était impranté. J'ai même acheté, quand j'avais mes premières soi-disant succès, un grand livre pour écrire, qui raconte son histoire. Il est mort à l'époque, c'était vieux, il est mort à 90 ans. Il n'a pas écrit un seul mot. Je l'ai poussé. Il ne voulait pas, il pensait que ce n'était pas permis. Et ma mère aussi, seulement quand elle m'a adressé des lettres, elle savait écrire des lettres. Et là, quand elle avait quelqu'un, un individu en face, ou dans son imagination en face d'elle, elle pouvait écrire. Mais jamais elle n'aurait pu écrire cette fleur-là, ou la forêt-là, cette lumière-là. Il y avait un seuil, je crois que c'est le mot. Il y a un seuil qui était comme le barrage entre ce qu'on appelle East of Eden, quand on est chassé du paradis et le paradis. Il y avait un seuil infranchissable. Cela commença par un désir qui s'empara soudain de ma mère. Elle voulait apprendre. Car autrefois, en petite fille qui apprenait, elle avait senti une part d'elle-même, comme lorsqu'on dit « je me sens ». Pour la première fois, un désir. Et ce désir fut exprimé, devint finalement une idée fixe. Ma mère racontait qu'elle avait quémandé de mon grand-père la permission d'apprendre quelque chose. Mais il n'en était pas question. Un signe de la main suffisait pour qu'on n'en parle plus. On faisait un geste de refus. C'était impensable. Maintenant, ce seuil n'existe plus chez la plupart des gens. Et ça m'étonne. Peut-être que si. Mais je ne sens pas ce seuil-là. Aussi pour parler de soi-même. C'est peut-être la psychanalyse qui a... Une fois, j'ai dit... On avait construit à l'époque la tour de Babel qui montait vers le ciel de plus en plus haute. Et c'est Dieu qui a dérangé les langues des gens qui ont battu. Il ne pouvait plus continuer à bâtir la tour de Babel. Parfois, je me dis, avec la psychanalyse, avec l'idée que tout ce qui se passe dans l'intérieur de l'être humain, on peut tout décrire, tout expliquer. C'était un peu la tour de Babel qu'on a construite vers l'intérieur de l'être humain. Et à partir d'un moment, Dieu aussi a dérangé toutes les langues. Et maintenant, il y a vraiment une ruine de la tour de Babel vers l'intérieur. C'était comme un sacrilège. On peut parler de tout aujourd'hui. Mais en vérité, c'est très très rare qu'on entend un cri, un vrai cri, un cri rythmé. Je crois, quelqu'un a dit, je ne sais pas, c'était pas aussi l'anneau, qu'un poème, c'est un cri rythmé. C'est qu'on lit aujourd'hui comme poème, on n'entend ni un cri, ni un rythme. On entend seulement le rythme, mais sans cri. Non, non, ce n'est pas un cri. Il a dit, c'est une exclamation rythmée. C'est ça le problème de la poésie d'aujourd'hui aussi. Il y a tellement de poésie, mais qu'on voit de poésie, on ne voit plus la poésie. Il y a tellement de sable au bord de la mer qu'on ne voit plus un grain de sable. Quel poète lisez-vous, Peter Unkeu ? J'ai besoin de la poésie. Moi-même, je n'ai jamais vraiment écrit de la poésie. Mais je lis « Pautzelan, Ingeborg, Bachmann ». Bien sûr, Goethe, il a vraiment écrit avec une douceur et en même temps une rigueur. La poésie de Goethe, ça tient vraiment jusqu'à aujourd'hui. Aussi, Heldaline, bien sûr. Mais c'est très difficile pour traduire en français. J'ai à côté, bien sûr, oui. Mais le prix Nobel de Thomas Trantström de cette année-là, je lis beaucoup, il a écrit de la poésie qu'on ne connaît presque pas en France, non. Je me rappelle dans « Libération », il y a eu un minuscule article qui se sont moqué. Ils ont trouvé deux ou trois rimes par Internet. Ils savaient déjà tout. Ils ont cité ces deux rimes et ils ont écrit « bof ». Parce qu'ils voulaient que ce soit Bob Dylan ou quelqu'un, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est un manque de responsabilité, et parfois dans le monde de la culture qui est d'une autre manière criminelle que la criminalité que moi, j'accepte chez moi. Merci à Peter Hankeu, merci à Michael Lonsdal, vous avez reconnu sa voix qui lisait un extrait du malheur indifférent. Merci à toute l'équipe de Horschamp, merci à Laetitia Koya, Didier Lagarde, Brigitte Bouvier, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent et Catherine Derreté et Marie Lepintre. Nous nous retrouverons demain pour la troisième émission avec Peter Hankeu. Il évoquera la période où il a écrit ce texte intitulé « Les Frelons » et il parlera aussi de la souffrance à l'intérieur de sa propre existence. Dans quelques secondes, ce seront les ateliers de la nuit. Bonne soirée à l'écoute de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada